Bonjour Marc Fleurier, coach de lettres et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui une vidéo où je vous explique ce que vous devez absolument savoir si vous souhaitez vous libérer des addictions et de la dépendance. Et ici je ne parle pas seulement de la dépendance affective comme je l'ai fait dans d'autres vidéos précédentes. Je parle des addictions et de la dépendance en général, qu'il s'agisse de l'addiction à l'alcool, au tabac, à la nourriture, au jeu, au travail, aux réseaux sociaux, au téléphone portable, à internet, à la procrastination, etc. Il existe des tas de formes de dépendance et d'addiction diverses. Je dirais trouver la vôtre et la question aujourd'hui c'est pourquoi est-il si difficile de s'en défaire durablement et facilement ? Comment peut-on atteindre l'état où vous êtes libre de ces addictions sans aucun effort et où ça dure ? Pour moi, le fumeur qui s'est libéré de sa cigarette, il suffit qu'il voit une autre personne fumer ou qui lui propose une cigarette et qui a besoin de toute sa volonté pour résister de la cigarette, il n'est pas encore libre. C'est clair, même s'il n'est pas refumé depuis trois ans parce qu'à tout moment il peut recraquer. Et ça, ça vient de quoi ? Ça fait que les mécanismes de l'addiction et de la dépendance ne sont pas bien compris. Donc, premier point, comprendre ce qui se passe, ce qui fait que la plupart des gens veulent se libérer d'une addiction, d'une dépendance au bout d'un moment. Un petit peu, si je prends un exemple par exemple pour la nourriture. Imaginez une personne qui a une addiction à la nourriture. Elle s'aperçoit qu'elle mange n'importe quoi, des fast-foods, de la nourriture industrielle et qu'elle mange trop et n'importe comment. Donc, au bout d'un moment, elle tente de réformer sa nourriture, de se faire un bon régime, de manger plus de légumes, de fruits et toutes les recommandations habituelles. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Malgré toute sa bonne volonté, elle craque. Et ce qui se passe, c'est que même si elle ne craque pas, l'addiction peut se déplacer d'un domaine à un autre. L'exemple typique, je reprends cette fois l'exemple du fumeur. Le fumeur qui a réalisé que fumer n'est pas ce qu'il y a de mieux sur le long terme pour sa santé. Alors, il se dit, je vais arrêter de fumer. Il fait une méthode pour arrêter de fumer. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se met d'un seul coup à manger deux fois plus. L'addiction s'est simplement déplacée. Donc, ce qui se passe, c'est que tant que les mécanismes réels de ce que c'est qu'une addiction et une dépendance ne sont pas bien compris, vous pourrez être le jouet de ces phénomènes. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un éclairage. Il y aurait bien sûr d'autres choses à dire, mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos pour que vous compreniez de plus en plus quels sont les mécanismes. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez employer pour passer de l'état A, j'ai des addictions à des dépendances, grâce à une carte précise et efficace, au point B, où vous êtes réellement libre de ces addictions, sans aucun effort et où ça dure et ça dure indéfiniment. Voilà. La compréhension qu'il y a à avoir. Écoutez bien ça. C'est une addiction, une dépendance. C'est seulement une manière ou je peux dire une stratégie inappropriée, inadaptée, mais qui répond à certains besoins naturels et fondamentaux de l'être humain. Donc là, vous voyez qu'il y a deux composants. Il y a l'aspect stratégie, manière de répondre à un besoin et il y a le besoin. Donc, c'est comme dans cette histoire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les besoins, c'est le bébé. C'est-à-dire que, que vous ayez une addiction ou pas, vous aurez toujours ces besoins-là, un peu comme chaque être humain a besoin de boire, de manger, de respirer, de dormir. Ça, ce sont les besoins physiologiques. Il existe aussi des besoins relationnels, des besoins d'importance, des besoins de connexion, de liens, d'autonomie, etc. Il y a toute une liste de besoins que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Donc, les addictions, ce sont des réponses à certains de ces besoins. C'est juste que ce sont des réponses qui sont non naturelles, qui sont déséquilibrées, qui sont inadaptées. Ce sont, à un niveau profond, des stratégies basées sur l'ignorance. Je ne vais pas expliquer trop en détail ce qu'elles sont. Mais vous comprenez bien, en tout cas, que les conséquences de ces stratégies, c'est qu'elles créent un certain nombre de dégâts et de souffrances sur le court, le moyen et le long terme. Et c'est pour ça que les gens cherchent à s'en libérer. Ils cherchent à s'en libérer par des méthodes. Mais alors, pourquoi ça échoue ? Tout simplement parce que, s'ils arrêtent leur addiction, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Autrement dit, les besoins qui étaient nourris par ces addictions, d'un seul coup, ne sont plus de tout comblés. Donc, au bout d'un moment, le besoin écrit, ils ont de plus en plus besoin de répondre à ça. Ils ne répondent plus avec leur stratégie addictive habituelle. Et ça devient de plus en plus difficile de continuer. Je reprends mon exemple avec la nourriture. Pourquoi la plupart des gens utilisent la nourriture comme une addiction ? Il y a d'une part le besoin naturel, le corps a besoin de manger. Mais le fait de surmanger, en fait, c'est souvent un besoin affectif. Ce sont des carences affectives avec des émotions qui n'ont pas été digérées. Et souvent, cette manière de manger, ça permet d'y répondre, de trouver un petit peu de réconfort affectif. Et puis aussi de s'anesthésier des fois en plus de certaines peines qui sont enfouies. Donc, juste remettre plus de nourriture saine, des légumes, des fruits, de l'alimentation vivante, etc. va faire que ces besoins affectifs, que leur milieu habituel qui est carencé en affection de l'intérieur et aussi à l'extérieur, elles vont d'un seul coup ressentir les douleurs alors que leur stratégie de manger leur permettait quelque part de survivre. Donc, au bout d'un moment, pour ne plus souffrir, elles vont se remettre à remanger, remanger, remanger. C'est pour ça que votre mission, si vous souhaitez vous libérer de ces addictions et des tendances, c'est d'abord d'identifier le ou les besoins, il peut y en avoir plusieurs, qui sont derrière ces addictions. Identifiez d'abord quels sont ces besoins. Alors, soit avec une introspection, une investigation en vous-même, en comprenant ce mécanisme, vous allez identifier clairement à quoi servent réellement vos addictions et vos dépendances, soit vous pouvez vous faire aider par un accompagnateur, par un thérapeute, par un coach qui vous permettra d'aller très très vite identifier ce à quoi répondent ces addictions. Une fois que vous avez identifié à quoi sert réellement cette addiction, c'est-à-dire à répondre d'une certaine manière à des besoins, il va bien sûr, pour pouvoir que le résultat soit durable et sans effort, trouver une nouvelle manière, une manière équilibrée, une manière saine, une manière naturelle de répondre à vos besoins. Et c'est quand vous aurez trouvé cette manière qu'il sera tellement facile de lâcher l'ancienne manière addictive. Peut-être que vous êtes vous déjà retrouvé dans cette situation où vous aviez une addiction à la cigarette, à la nourriture, ou une dépendance infective avec une relation qui vous faisait souffrir par exemple, et puis vous partez en vacances avec des amis, avec des personnes que vous aimez, avec lesquelles vous avez des relations harmonieuses, dans un environnement parasisiaque, un milieu agréable. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe pour votre élection ? D'un seul coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de vous passer de cette personne, de ce travail, de cette cigarette, de ces nourritures, dans ce nouvel environnement. Pourquoi ? Parce que dans cet environnement, tous vos besoins sont nourris d'une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus aisée. Et bien sûr, quand vos vacances sont terminées et que vous retournez chez vous, dans votre milieu où il y a peut-être à nouveau ces carences affectives, où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous ne vous sentez pas reconnu, ça peut être un besoin de reconnaissance, où vous vous sentez un petit peu seul, les procrastinations, la cigarette, la malbouffe, et repenser à cette personne qui vous manque tant, ça revient à pleine puissance. Donc, regardez à quel point c'est facile, quand vos besoins sont nourris de manière saine, de ne pas être dépendants de quoi que ce soit. Et tout l'art de la libération, c'est de trouver des manières intelligentes et saines de répondre à vos besoins tout le temps. Oui, c'est possible, ça serait l'objet d'une autre vidéo, mais déjà, vous avez là les pas et les pistes pour creuser dans la bonne direction, parce que tant que vous n'allez pas identifier les vrais besoins derrière vos addictions et dépendances, je dirais que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisque d'une manière ou d'une autre, ces besoins seront toujours là, et vous allez pouvoir, là maintenant, une fois que vous les connaissez, y répondre de la meilleure des manières. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est le chemin de la liberté. C'est le chemin pour être pleinement soi-même, être pleinement vivant, pour être heureux, pour vous épanouir, et pour vous aimer, pour révéler votre vraie nature qu'est l'amour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée au thème de l'éveil de la conscience. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce thème, et comme je vous l'ai dit, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Je vous souhaite cette excellente continuation, et de tout cœur, à très bientôt.